Musique Voilà très chers téléspectateurs et très chers auditeurs, nous sommes ici à Maloukou, à l'Hospice des Enfants Abandonnés par rapport à notre parcours. Le 12 décembre 2017, à la Maison de France, Jeanne Locomont, artiste xylophoniste et encadreur des enfants à l'Hospice des Enfants Abandonnés dans le cadre du projet FOU, Jeanne Locomont a reçu le trophée Mouké Ndimbaï dans la catégorie Culture pour tous. Et dans ce cadre, il a été confectionné un calendrier pour pouvoir venir être sensibilisé par chaque lauréat dans la transmission des valeurs positives. Et là, c'est la transmission des valeurs positives par rapport à la musique. Pour nous situer, j'ai mes amis ici derrière moi qui sont de Maloukou. Camarade, comment est-ce que tu as? C'est Migo. Migo, comment est-ce que tu as? Je suis coach. Tu as coach ta équipe? Ta équipe, je suis coach de Maloukou. Et comment est-ce que tu as? Je suis coach de Maloukou. Je suis coach de Maloukou. Si tu es coach de Maloukou, tu as expliqué ce que tu as. Je suis coach de Maloukou. D'abord, ils sont allés dans la RDC, dans la commune de Maloukou, dans la ville de Kinshasa, précisément dans la Mange N'Genge. Tout ça, c'est la Mange N'Genge. La Mange N'Genge, c'est la Mange N'Genge dans la nouvelle cité. Ok. Voilà, très chers téléspectateurs, on vient de nous situer ici. Je suis avec mes amis. Là, vous avez une équipe de jeunes pousses qui seront demain peut-être appelés dans nos grands clubs de la capitale, ainsi qu'à l'équipe nationale. On ne sait pas, Dieu seul sait, et nous venons dans le cadre de l'hospice. Allons-y, ça se passe là. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que vous êtes contents ? Oui ! Applaudissez, applaudissez. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour spécial pour nous, dans notre Mange, aussi dans notre culturelle, notre école. Alors, dans notre école culturelle de l'école, nous pensons sur le partage des valeurs. Et par la musique traditionnelle, par les instruments, par la mission des valeurs, par les instruments, nous allons tous, nous allons nous mettre tous d'accord avec ce qui va se passer. Je ne saurais pas vraiment tuer comment ça va se passer, mais vous allez tous comprendre que ça va bien se passer. Ok ? Oui ! Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Oui ! Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les filles ? Oui ! Je vais vous donner une chanson avec les frères Charlie. Applaudissements. Applaudissements. Je te veux, moi de mon cœur Je t'alors, je te serre, tu m'as vu mon cœur Emmanuel 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 C'est ce qui appartient à l'ONG, Hospice des Enfants Abandonnés. Je crois qu'ils ont une équipe d'un directeur. Le directeur est absent. Le directeur a besoin qu'il peut se mettre un peu debout. C'est ce qui appartient à l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario. Il y a là, ici, dans cette école, il y a la musique. Comme vous voyez, les enfants qui essayent de chanter ainsi de suite. Il y a aussi un peu de sport, de foot. Il y a aussi un peu de l'idget. On part un peu d'idget ici. Donc c'est une innovation. Il y a quelque chose d'un peu spécial pour nous. Dans l'école, on donne un peu d'idget. C'est bien pour encourager les enfants. Mais aussi, nous prenons les enfants en situation vraiment difficile dans cette école. Donc ça, c'est un peu l'école qu'ils vous reçoivent maintenant, là où ils sont. Ça s'appelle l'école de l'Idiana Bichon. Alors maintenant, Je vous remercie aussi à des responsables. Je crois que je vous parle et que je suis le premier responsable. Mais j'ai aussi des collaborateurs. Ils peuvent se mettre aussi des mots. Applaudissements. Je vous remercie par ces mamas aussi qui sont de l'autre côté. Mamas qui sont les responsables en situation difficile. Ils sont aussi parmi nous ici. Donc, et ces mamas que vous voyez au coin, là-bas, ce sont des mamas qui travaillent là-bas. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Mais aussi, il faut que vous puissiez savoir pourquoi est-ce que nous devons nous venir ici. C'est juste aussi cette idée-là. Cette idée-là, nous donnons l'éducation. Nous donnons l'encadrement qui consomme. Mais aussi, les paraméziques, on s'est tannu, on a senti les valeurs. Comme nos amis de Valère sont là aussi. Je crois aussi qu'ils peuvent vous y présenter. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Le mari, le mari, le mari Le mari, le mari 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 à l'organisation du trophée Moukendimbaï, qui a fait et marge au rang des grands entraînements. A ceux qui accompagnent de très près les efforts du Centre Rebomoi, dans l'encadrement des enfants de ses œuvres. Donc, la charge de la direction technique qui nous revient, faites les xylophones, la ligne défensive de nos envoriats culturels et de Jean Locomont, l'autre père de la musique éducative. Je suis contente de vous voir, mais j'ai un message très important pour vous et surtout vous qui aiment la musique. Moi, Jean Locomont, je suis artiste musicienne et encadreur des enfants à l'hospice des enfants abandonnés. Du côté artistique, écoutez, nous avons un projet qui est intitulé « Transmission des valeurs positives par les instruments traditionnels ». Nous donnons aussi l'indication à travers la musique. Mais, nous avons débuté notre projet en 2017. Mais, je voulais juste vous présenter quelques difficultés que nous avons dans notre projet. Nous avons des problèmes pour l'achat des instruments. Parce que notre projet, c'est la transmission des valeurs par les instruments traditionnels. Nous avons combien d'instruments ? Regardez-vous, il n'y a pas d'instruments. Nous avons des problèmes de transports, surtout pour moi qui vous parle, de quitter Kydambo pour aller à Kisinsu ou ici à Maloukou. On dépense beaucoup d'argent. Alors, je demande à nos responsables ou toute personne qui veut que notre projet puisse aller de l'avant. Il faut nous soutenir. Nous avons besoin des parrains pour soutenir notre projet. C'est ça mon souci. Je dis et je vous remercie. La jeunesse qui sera demain est d'ailleurs qu'on aura fait aujourd'hui. La jeunesse qui sera demain est d'ailleurs qu'on aura fait aujourd'hui. Sous-titrage MFP. de vivre, à lui aimer encore, à lui produire de conscience, pour lui fortifier, à lui fortifiant, il va vivre longtemps. Sida, reconnais la colère, reconnais la colère, sida, maladie comme toute autre maladie. Sida, reconnais la colère, reconnais la colère, sida, à la nuit comme toute autre maladie. Ceux qui sont à terre ici, il ne faut pas désespérir, en respectant les principes, tu vas vivre longtemps. Tu vas vivre longtemps. Sida, reconnais la colère, reconnais la colère, sida, à la nuit comme toute autre maladie. Sida, reconnais la colère, reconnais la colère, sida, à la nuit comme toute autre maladie. Sous-titrage ST' 501 ... 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